Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mardi 14 janvier 2014. On se connecte tout de suite avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Dobry. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Alors ce matin, la Bourse de Paris recule dans le sillage de Wall Street mais également de Tokyo. Côté rendez-vous économique, on attend évidemment la conférence de presse de François Hollande qui devrait intervenir à 16h30. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, bien entendu. Alors effectivement, on a ouvert en forte baisse ce matin, enfin nette baisse en tout cas, presque, on est descendu à près de 1% aux alentours des 4213 points ce matin, ce point sur lequel on a rebondi et on perd en ce moment environ 0,5% aux alentours des 4240 points. Effectivement, Wall Street avait perdu plus d'un pour cent cette nuit, enfin le Dow Jones avait perdu plus d'un pour cent cette nuit et Tokyo, près de 3%. Voilà, en fait, les marchés sont assez hauts. On arrive dans la saison des résultats aux Etats-Unis et puis il y a deux déclarations importantes d'une part de Goldman Sachs et puis du président de la Fed d'Atlanta aussi qui ont appuyé un peu sur le marché. Et puis effectivement, le marché attend un peu ce qui va ressortir de la conférence de 16h30 de François Hollande aujourd'hui. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Eh bien, la tendance restera positive au-dessus de 4248 points. On voit qu'on a oscillé autour et qu'on a eu du mal à franchir ce point-là. Au-dessus, on pourrait viser 4273, puis 292, voire 310. Et puis l'objectif ultime serait 4340 points. Le point bas important, c'est 4213 points. C'était la moyenne mobile 50 sur laquelle on a précisément rebondi. Donc apparemment, le point fait son effet. Et la zone, c'est 4200, 210, 200, qui ne faudrait pas franchir si on ne veut pas retourner ensuite sur 4165, voire 160. Et puis derrière, on avait laissé un gap à 4109 points qui risquerait d'être comblé si on franchissait ces points-là. Et on passe maintenant du côté des valeurs. Alors, celles qui ont retenu votre attention aujourd'hui sont Alstom et Saint-Gobain. Oui, tout à fait. Alstom, tout d'abord, puisqu'elle est en hausse et elle fait un contre-pied par rapport au reste du marché, plus de 20 à 26,77 euros. En fait, il se trouve qu'elle avait annoncé des avertissements sur ses bénéfices à cause notamment des baisses des grosses commandes. Et du coup, Patrick Cron, le grand patron, est en train d'ajuster le tir et de faire des sessions. Donc, il a annoncé aujourd'hui qu'il devrait recevoir cette semaine des offres préliminaires pour une unité d'échangeurs thermiques qui devrait représenter 650 millions d'euros. Donc, une session importante. Et puis, le groupe avait annoncé par ailleurs en septembre 1300 suppressions de postes. Et puis, on attend aussi éventuellement la session ou l'introduction en bourse du pôle transport. Donc, ça, ça a été important aussi pour le groupe qui se recentrerait. L'objectif, il faut le rappeler, c'est de dégager 1 à 2 milliards d'euros d'ici fin 2014. Donc, voilà. Et en tout cas, la nouvelle d'offre préliminaire de ce matin fait payer le titre. Et puis, il y avait effectivement Saint-Gobain. Saint-Gobain, elle, c'est l'inverse. Elle voit la cession de son unité de fabrication de verre aux États-Unis, Verallia North America, reportée une fois encore. Elle perd du coup 1% à 40,70 euros. Le délai a été tendu par l'agence américaine de commerce au 30 avril prochain. Donc, ça repousse encore de trois mois. C'est important. Et cette session, elle est de taille pour le groupe, puisqu'elle représente 1,27 milliard de dollars. Donc, le recentrage de Saint-Gobain sur son secteur, eh bien, pourrait se faire grâce à ça. Et pour l'instant, c'est retardé. Donc, le marché sanctionne un peu le titre. Et on se tourne maintenant vers Wall Street, qui, comme on le disait tout à l'heure, a clôturé en baisse hier soir. Aujourd'hui, on attend donc le début de la saison des résultats pour les grandes banques américaines avec JP Morgan Chase et Wells Fargo. À quoi peut-on donc s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors, pour l'instant, les futurs américains sont en légère hausse. Les nouvelles positives, c'est que le Congrès américain a trouvé un accord sur la loi de finances pour l'exercice budgétaire 2014, qui devrait être adopté d'ici la fin de la semaine. En revanche, ce qui a appuyé un peu sur le marché hier soir, c'est que le PDG de la fête d'Atlanta, effectivement, a milité pour la réduction mensuelle du QE3, lui. Et que, d'autre part, Goldman Sachs a déclaré que les sociétés étaient correctement valorisées et qu'il faudrait des résultats vraiment significatifs pour que le marché continue à progresser. Donc, ça a un peu freiné les choses. Bon, ceci dit, les futurs américains sont en hausse. On attend surtout, effectivement, les résultats des sociétés aux États-Unis. Cette semaine, toutes les bancaires. Aujourd'hui, vous l'avez dit, JP Morgan et Wells Fargo. JP Morgan pour les banques d'affaires et Wells Fargo pour le retail, les banques de détail. Donc, ce sera un panel significatif déjà. Les bancaires, on les attend normalement bien. En revanche, il y a plus de doutes sur les autres secteurs à venir dans les deux ou trois semaines. Donc, ce sera à surveiller. C'est ça qui fait un peu douter aussi le marché. Et puis, on attend cet après-midi aussi les ventes de détail en hausse de 0,10% contre plus 0,7% le mois précédent. Donc, un peu moins bonne. Voilà, un peu, pas mal d'éléments à suivre. Et puis, bien sûr, mercredi, le livre belge de la fête, toujours. Merci beaucoup, Romain, pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. Et à demain.